Bonjour Jérôme. Salut Greg. Alors je t'accueille aujourd'hui pour la sortie de ton livre qui s'appelle donc Savate Boxe Française Entraînement Nouvelle Génération. Donc première question, pourquoi ce livre ? Déjà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire. C'est-à-dire que dans ma démarche, même quand j'étais athlète, j'avais mes carnets d'entraînement, j'avais besoin de noter tout ce que je faisais. Je notais même des séances que je faisais pour moi et les sensations que j'avais des séances, etc. Donc j'ai gardé beaucoup de traces écrites de mon vécu sportif. Et ensuite, en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire assez jeune, j'ai eu besoin aussi de laisser des traces et d'écrire mes séances et écrire ma démarche d'entraînement. Donc ensuite, à l'université ou quand j'étais en classe prépa avant de passer mon concours, on nous demandait souvent de produire des simulations de planification de l'entraînement ou des modèles de performance, tout un tas de choses que j'ai gardées. Et à un moment donné, comme j'ai des collègues à la fédération qui ont écrit des livres, ça m'a stimulé, ça m'a motivé. Et j'ai eu aussi envie d'écrire pour témoigner et pour partager ce que je faisais. D'accord. Donc là, c'est un petit peu la somme de toute l'expérience que tu as pu acquérir, à la fois en tant que pratiquant, combattant et maintenant entraîneur national. Ouais, c'est ça. En fait, des fois, on me demande combien tu as mis de temps pour l'écrire. Alors c'est sûr que le temps passé sur le papier ou sur l'ordinateur, ce n'est pas forcément le plus long. Ça peut s'espacer même sur une dizaine d'années parce qu'il y a des fois, je notais des choses, ce n'était pas forcément dans la perspective d'écrire un livre. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de tout regrouper, de faire un plan et de m'y mettre un peu plus sérieusement. Et là, on peut dire que ça a duré à peu près deux ans. D'accord. Donc toi, c'est aussi un moyen pour toi déjà de faire une synthèse de toute ton expérience que tu as réussi à acquérir et puis de la formaliser, de la mettre sur papier. Je sais que ça aide aussi souvent à organiser ses pensées, le fait de devoir écrire et organiser pour les autres les séances et toute l'expérience que tu as réussi à acquérir. Du coup, là, dans ce livre, on retrouve plusieurs choses. Il y a toute une partie préparation physique, donc des séances types de préparation physique, plusieurs types de séances, on va dire, et puis technico-tactiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est organisé par thème, mais j'ai voulu quand même avoir une approche assez globale de l'entraînement, ne pas faire des compartiments et d'aller dans le sens, de dire que, par exemple, la performance, ça serait du technique plus du tactique plus du physique égale performance. Non, l'entraînement, c'est plus complexe que ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une partie sur les interactions possibles et les conduites à tenir pour l'entraîneur en termes d'interaction, par exemple, de deux séances, une séance physique, une séance technique. Qu'est-ce qui peut se matcher et qu'est-ce qui ne peut pas forcément fonctionner ensemble ? Il y a une partie aussi sur la planification, c'est-à-dire l'organisation dans le temps, à la fois du technique, du tactique et du physique. Et en effet, il y a 40 fiches séances, exemples. Et je dis bien exemples parce que je ne veux surtout pas que ça soit pris comme des recettes de cuisine. Parce qu'il n'y a aucune vérité dans l'entraînement. Deux entraîneurs offriront deux approches différentes et il n'y en aura pas un qui sera meilleur que l'autre. C'est juste qu'il y a des philosophies, des façons de percevoir l'entraînement sportif différemment. Et par contre, j'expose, je rappelle des principes méthodologiques, certaines connaissances même parfois scientifiques ou pédagogiques. J'expose une méthodologie et pour que les gens se l'approprient, il y a des exemples. Donc il y a des fiches de séances. Et l'idée, c'est plus ces séances de les comprendre, de se les approprier, pas pour les reproduire, mais plutôt pour en faire de nouvelles et que chacun puisse construire sa propre démarche. Donc au départ, si on est un petit peu en manque d'imagination ou ne serait-ce que pour bien comprendre l'intérêt et l'objectif de la séance, on peut se servir des exemples que tu donnes, des séances type. Et l'objectif derrière, c'est derrière de garder juste le concept et le principe de la séance et puis de créer soi-même ensuite. Oui, j'espère que des gens vont trouver les séances attractives et qu'ils auront envie de les reproduire. Mais j'attire vraiment l'attention sur la vigilance qu'il faut avoir dans le fait de répéter de A à Z une séance de type exemple comme celle qu'il peut y avoir dans le bouquin. Parce que ce sont des séances qui sont réelles, qui ont été testées sur le terrain, mais avec certains athlètes, à certains moments de leur carrière, à certaines périodes de la saison, à certains niveaux, etc. avec certains objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Donc c'est quand même assez orienté, compétiteurs et entraîneurs, ça s'adresse plus aux athlètes et aux professeurs ? C'est ça, ça s'adresse aux pratiquants, compétiteurs ou pas, qui veulent mettre du sens dans leur pratique, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Les entraîneurs de Savate Box française, et puis je pense et j'espère que des entraîneurs de beaucoup d'autres disciplines connectées pourront s'y retrouver, voire même des profs de PS. Je pense que ça peut être ouvert à un public assez large. D'accord, donc là, ce n'est pas uniquement valable pour la Savate Box française, parce que je suppose qu'il y a quand même une partie où tu te bases peut-être sur la durée des rounds ou la durée d'un combat en Savate, mais on peut extrapoler pour d'autres disciplines avec des durées différentes ? Oui, au même titre que les combattants de Savate Box française ont cette capacité, on reconnaît cette capacité à s'adapter dans les autres disciplines. Le lecteur du livre aura, je pense, la capacité à transposer les principes, la démarche, voire même les connaissances sur son propre univers. Maintenant, c'est vrai qu'on a le logo de la fédération qui me fait confiance. On s'appuie sur la discipline Savate Box française, mais bien sûr que le livre n'est pas fermé à cette discipline. Alors par exemple, toi, dans la préparation physique pour les sports de combat, et notamment la boxe pied-point, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux voir ? Là, j'ai un exemple en tête avec l'arrivée du crossfit et des autres dérivés. Je trouve ça très bien. Je suis même assez fan. Mais souvent, de l'extérieur, on va voir une séance de crossfit et on va penser qu'on est sur du développement de l'explosivité. Et comme dans nos disciplines sportives, l'explosivité, c'est un facteur de performance central, facilement, il y a certains entraîneurs qui vont avoir tendance à simplement envoyer leurs élèves ou leurs athlètes au crossfit ou à reproduire des séances de crossfit où, en effet, l'explosivité sera un support, mais elle sera placée sur un fond d'énergie, et donc on ne sera pas sur de l'optimisation de la qualité musculaire. Et c'est vrai que moi, je fais vraiment la différence entre optimisation, développement, par exemple, d'une qualité comme la force explosive et son intégration dans un circuit training sur fond énergétique, etc. Pour développer l'explosivité, il faut être sur de la fraîcheur, donc il faut être sur de la charge lourde, il ne faut pas être sur de la répétition sur un temps important. Après, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a développé cette qualité, il ne faille pas la transférer justement dans un travail d'endurance ou de puissance aérobie ou autre. D'accord. Ce que j'ai vu un peu dans les séances de prépa, c'est que tu avais aussi tendance à faire, j'ai l'impression, beaucoup de ce que j'appelle de transfert, c'est-à-dire un exercice, par exemple, de musculation, directement avec un mouvement qui est spécifique à la discipline pour vraiment essayer de faire le transfert, le bénéfice de ce qu'on a travaillé sur le mouvement de musculation dans la technique qu'on va devoir utiliser. Oui, il y a une des méthodes de renforcement musculaire qui est présentée dans le livre, qui s'appelle le transfert de charge, autrement appelée la méthode bulgare aussi. Et donc l'idée, c'est d'avoir deux parties dans l'exercice, une partie où on va faire un mouvement avec une charge assez lourde, proche du max, et derrière, un transfert sur le même mouvement, mais beaucoup plus dynamique et donc avec une charge beaucoup plus légère. Et en fait, moi, cette partie dynamique, la deuxième partie de l'exercice, j'aime bien la mettre en place en utilisant les gestes techniques des disciplines sportives. Donc, ça peut être critiqué parce qu'on veut dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes chaînes musculaires qui sont utilisées dans les deux mouvements, mais on va y gagner énormément du point de vue de la motivation des sportifs. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire de la musculation, c'est des gens qui aiment être dans le ludique ou dans le combat, et la musculation, c'est une contrainte. Et le fait d'intégrer de la spécificité, d'intégrer du geste technique, ça met du sens. Et ça permet aux sportifs d'être beaucoup plus impliqués, motivés. Et donc, ça génère forcément plus de résultats que d'être dans la contrainte et dans les choses qu'on n'aime pas faire. Parce que moi, c'est vrai que ce que je rapproche un petit peu, notamment aussi avec le crossfit, même si comme toi, je trouve ça très bien, c'est qu'on va rapidement tomber dans le piège de faire beaucoup de préparation physique, et parfois de manière un petit peu trop intensive, où on n'arrive plus à ses frais pour son entraînement technique. Et si son objectif principal, c'est de progresser dans sa discipline, parfois, une mauvaise préparation physique va empêcher de progresser. Alors, on va progresser sur le plan physique, mais il ne faut pas oublier que quand même, la qualité technique, toutes les qualités à développer pour être un bon combattant, il y a plein de choses à faire. Ça prend du temps, ça demande d'avoir un système nerveux qui est relativement frais. Et c'est une erreur, moi, en tout cas, que je vois très fréquente. C'est un peu le no pain, no gain, il faut toujours en faire plus, souffrir pour se dépasser. Mais on oublie un petit peu l'intelligence de l'entraînement. Et je dis souvent aussi que plus, ce n'est pas toujours mieux, en fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, même d'un assez haut niveau, font comme erreur. C'est qu'ils pensent qu'en en faisant plus, ce sera toujours mieux. Exactement. Donc, il faut savoir vraiment jouer avec les curseurs qualité, quantité dans l'entraînement. C'est un vrai travail de DJ sur la table de mixage. On fait bouger les curseurs, on optimise les choses du mieux possible. Et c'est vrai qu'il faut de la quantité, il faut souffrir, il faut du volume. Mais le calibrage de l'intensité fait la qualité des exercices et des cycles d'entraînement. Et toi, est-ce que tu as des repères ou des signes pour essayer de surveiller le surentraînement dans tes athlètes ? Alors, il n'est pas dans le livre, mais j'ai un questionnaire que j'utilise ponctuellement qui, justement, questionne le pratiquant ou le sportif sur la qualité de son sommeil, son niveau d'irritabilité, par exemple, des indicateurs qui sont liés au surentraînement. Ceci dit, souvent, on a tendance à confondre des fois la surcharge ou une fatigue avec le surentraînement. Le surentraînement, au sens propre du terme, c'est vraiment pathologique. Et quand on est surentraîné, c'est presque une maladie. Ce ne sont pas deux jours de repos qui permettent d'en sortir. Donc là, tu as toute une programmation également pour une saison complète, c'est ça ? Alors, encore une fois, un exemple de planification. Après la partie préparation physique, il y a un premier tableau, justement, exemple de comment organiser les séances qui sont présentées dans le temps. Et un peu plus tard dans le livre, le tableau rajoute aussi les séances, exemple, technico-tactique. Donc, on a un assemblage un peu comme un puzzle qu'on assemblerait. Et voilà, l'idée du puzzle, c'est qu'il faut autant soigner la qualité des pièces. Mais si on n'assemble pas les pièces correctement, au final, ça ne ressemble à rien. OK. Bon, écoute, moi, c'est une démarche que je trouve vraiment très bonne. C'est vrai que j'ai perdu un petit peu l'habitude des livres dans les arts martiaux et les sports de combat. Dans ma jeunesse, je l'utilisais beaucoup. Mon média, on va dire, de privilège, aujourd'hui, c'est la vidéo. Mais le livre, ça a aussi un avantage, c'est que c'est portatif aussi. On n'a pas besoin d'avoir un appareil qui soit chargé ou une connexion Internet. Et puis, automatiquement, la construction d'un livre, c'est quelque chose qu'on va consommer progressivement, alors qu'une vidéo, on peut la regarder et puis la survoler. En plus, voilà, vraiment, le livre est de qualité. Les photos sont bien illustrées. Tout est clair dedans. Donc, c'est un livre que je recommande. Je voudrais remercier l'éditeur, Budo, qui a fait ce beau livre, justement. Et c'est pour moi une fierté aussi de rentrer dans cette édition, puisque c'est l'édition de mon enfance et les livres d'arts martiaux de Bruce Lee, etc. Et donc, voilà, je suis très content et très fier d'être publié chez Budo. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé directement ou indirectement. Et certains n'en sont même pas au courant qu'elles ont pu participer à l'écriture de ce bouquin. Parce que tous les gens à qui j'ai pu avoir affaire, que ce soit des formateurs, des entraîneurs ou des élèves, ils font partie de ce livre. Ce livre leur appartient et ils en font partie. Super. Je vais le potasser un petit peu plus. Je l'ai regardé, parce que là, tu viens de me l'amener. Donc, je l'ai regardé comme ça, de manière assez succincte. Mais j'ai vu que c'était vraiment très bien construit. Donc, ça m'a donné envie de le lire complètement. C'est sympa. Merci en tout cas. Merci pour vous. Ok, merci Jérôme. Merci à toi.